Alors oui, évidemment qu'il y a des buts communs, évidemment que tout est lié, c'est-à-dire qu'une mode architecturale, que ce soit la période art déco ou d'autres, va générer comment dire, une mode vestimentaire et va générer que cette mode vestimentaire va être inspirée souvent, assez souvent, par des artistes qui, de par leur dessin, leur peinture, leur sculpture, vont inspirer un créateur qui va l'imprimer sur un tissu, qui va inspirer quelqu'un de la couture, de la haute couture, qui va en faire une tenue incroyable, voilà, qui sort de l'ordinaire, et ça va aller avec un mobilier, avec des tentures murales, avec la déco d'un salon, d'une pièce, avec l'architecture d'une maison. Donc oui, c'est une époque qui est un assemblage de plusieurs modes ou d'une mode de plusieurs choses qui s'unissent, qui se rassemblent. Et par exemple, sur toute la côte basque, mais dans plein d'endroits aussi, en Europe, on va retrouver des artistes qui ont fait des créations, comme Sonia Delonay, qui était architecte d'intérieur, qui créait des toiles, qui s'est mise à peindre des meubles, et puis qui s'est mise à reproduire ça sur des rouleaux de tissus, pour des grands couturiers, et donc le look d'une maison, aller de pair avec tout un mode de vie. Donc il y a une forme d'adéquation historique en tout cas. Oui, souvent, souvent, oui. Et si ce n'est de l'adéquation, une chose en bousculant une autre, ça a tout fait avancer, ça a propulsé des idées nouvelles, des technologies nouvelles. Par exemple, entre l'art et la mode, tu vois, quand Cristobal Balenciaga a eu envie qu'on était dans l'épure, voilà, on revivait comme maintenant la mode de l'épure, après avoir vécu dans une surcharge mobilière d'objets, d'accessoires monumentaux, il a structuré tout plein de robes, tout plein de vêtements aussi extraordinaires et somptueux les uns que les autres, et pour leur donner certaines formes, il a fait inventer le gazard. Et le gazard était une matière qui a fait appel à de nouvelles technologies à l'époque pour qu'un tissu soit bombé, tienne droit, tout en restant souple. Et donc, cette nouvelle technologie, du coup, elle a pu s'approprier à autre chose qu'à du vêtement, et ainsi de suite. Donc oui, c'est une histoire d'inventivité, de créativité en tous points. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. La première révolution, c'est la période post-Napoléon III, où l'homme habillait la femme, la femme souffrait, et souvent on n'arrivait pas à s'habiller seule, et jusqu'au jour où Jeanne Lanvin et d'autres ont décidé de laisser tomber les corsets. Donc, libération de la femme. Qui dit libération de la femme en lâchant un corset, a dit libération psychologique, mentale. Donc, libération sur d'autres points. Mais c'est hallucinant. On ne va pas dire que l'histoire de la libération de la femme est partie d'un corset, qu'on a laissé tomber, mais c'est intimement lié, c'est le cas de le dire. Voilà. Autre chose, la période New Look, la période 68. A chaque fois où un événement historique a propulsé une nouvelle mode vestimentaire, et donc générationnelle, et donc identitaire, c'est-à-dire qu'on se revendique de quelque chose en étant habillé comme ci ou comme ça, en portant des mélanges de fleurs et de carreaux et de machins, ou autre chose, en allant piquer le costard, le gilet, le costume trois pièces de papa pour le customiser, le destroyer, le rendre hippie. Bon. Encore un autre phénomène. Donc oui, il y a eu plein de révolutions, et dans la mode, qui ont provoqué des bouleversements dans l'histoire, et des événements de l'histoire qui ont provoqué des bouleversements dans la mode. Et ça, c'est une saga absolument géniale, de plus de trois siècles et encore pour longtemps. Grande question, parce que ça soulève le problème de l'éphémère, ça soulève le problème de l'accélération de toute la vie, et effectivement, dès lors que le prêt-à-porter, qui a fait partie des révolutions dont on vient de parler, a fait quand même pendant un certain temps souffrir la haute couture qui est renaît, et Dieu merci, oui, Cochlin Courrèche s'est dit, mais comment être imaginatif, créatif, et rester vraiment révolutionnaire dans des idées, en devant propulser de nouvelles choses de six mois en six mois, c'est-à-dire intellectuellement accogité, c'est ou, comment dire, irréalisable, ou ça demande une énergie complètement surréaliste. Donc là, c'est une nouvelle difficulté. Et après, ben oui, on est dans une accélération, dans une rapidité qui fait qu'il y a du coup plein de modes qui se bousculent, parce qu'effectivement, de six mois en six mois, le consommateur, les gens que nous sommes de l'élite ou pas de l'élite, on n'arrive pas à tout avaler, à tout englober, donc on finit par atterrir avec un mélange de plein de choses qui se bousculent, et peut-être, c'est peut-être une accélération qu'à un moment donné, et peut-être forcée d'une crise économique qui va pouvoir faire repositiver et rebouger certaines choses, revenir à un petit peu plus de sagesse, et notamment dans la durée. Voilà. L'aventure continue. Alors, elle est délicate. On peut traverser les modes, aussi différentes soient-elles, en gardant son propre style. Qui dit style, derrière style se cache personnalité. Et donc, on va utiliser des accessoires, des objets, des éléments de la mode, et en faire son style. Et faire en sorte que ça soit le reflet de sa personnalité. Et donc là, à aujourd'hui, on n'a que l'embarrage du choix. Mais tu peux traverser les modes et garder ton style. Tu n'es pas obligé d'être gothique quand il faut être gothique, tu n'es pas obligé d'être punk quand il faut être punk, tu n'es pas obligé d'être sportswear quand il faut être sportswear, et surf quand il faut être surf. On peut aller puiser ce qui nous convient, un petit peu dans tout ça, et créer son propre style. Et à la limite, nouvelle question, on recrée sa propre mode. Et ainsi de suite. C'est ça que ça a de complètement génial. Alors, si on part du principe que l'élégance, c'est l'opposé de la vulgarité, ça dit déjà beaucoup de choses. Voilà. C'est le raffinement, c'est d'abord certains codes, certains codes vestimentaires. Certains diront jamais plus de trois couleurs, pas trop d'accessoires, uniformiser sa maroquinerie par rapport à d'autres éléments. Une certaine sobriété. Et en général, de toute façon, l'élégance, elle est plutôt dans l'épure que dans la surcharge. Et en même temps, il y a eu des gens comme Christian Lacroix, qui ont été plutôt dans la surcharge de certains éléments, et qui l'ont conservé et façonné avec élégance. C'est tellement subjectif tout ça, quoi. Voilà.